Un terroriste présumé abattu en Australie. Le suspect, un adolescent présenté comme Abdul Nouman Haider par les médias locaux, avait blessé auparavant deux policiers à coup de couteau alors qu'il avait été convoqué pour un interrogatoire de routine dans la banlieue de Melbourne. Connu des services de renseignement, son passeport avait été annulé la semaine dernière. Abdul Nouman Haider était dans le collimateur de la police à cause de déclarations qu'il aurait publiées sur les réseaux sociaux. Il aurait aussi brandi récemment un drapeau de l'organisation État islamique dans un centre commercial. Cet acte intervient au lendemain d'appels lancés par les djihadistes du groupe État islamique dans lequel ils encouragent les musulmans à tuer des ressortissants occidentaux et une semaine après un coup de filet antiterroriste sans précédent pour éviter des projets d'assassinat de l'EL dans le pays. Le premier ministre australien Tony Abbott qui vient de relever le niveau d'alerte a reconnu que des gens au sein de la population australienne étaient prêts à des actes très extrêmes mais que la police était constamment vigilante pour assurer la protection de tous.